Nous en sommes donc à la période des questions orales. Le chef de l'opposition inloyale, Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre de la Santé. J'ai posé des questions entourant un élément de la garantie aux gens dont j'ai été très heureux, c'est-à-dire l'investissement de 1,9 milliard de dollars au cours de 10 ans. Le gouvernement utilise ces notes allocutions et nous indique que leurs mesures ont été suffisantes. Donc je vais leur poser la question encore une fois. Le gouvernement égalera-t-il cet investissement de 1,9 milliard de dollars de plus pour nous permettre de nous attaquer à ce problème au sein du réseau de la Santé ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait heureux de résumer encore une fois la situation. Je donne aux députés, aux chefs de l'opposition, l'occasion de corriger sa plateforme électorale. Lorsqu'il parle d'un investissement historique sans précédent en santé mentale, il a qualifié de l'investissement le plus important en santé mentale dans l'histoire de ce pays. Il a tout à fait tort. Il doit comprendre que cet investissement de 1,9 milliard de dollars entraînerait une réduction importante du financement qui a été mis en place par ce gouvernement. Et il se moque de moi. Mais d'ici l'élection, c'est excellent de pouvoir dire au Santérin que nous avons investi 10 milliards de dollars de plus au cours de la dernière décennie. Et il ne propose qu'1,9 milliard de dollars. Question complémentaire. Encore une fois au ministre de la Santé. Je comprends que c'est le bureau de la première ministre qui lui a donné ses notes allocutions. Mais il a tort. Nous lançons le défi suivant au gouvernement d'égaler notre engagement, qui constitue 1,9 milliard de dollars de plus pour nous permettre de combler cet écart. En 1979, nous avons dépensé 11 milliards de dollars de notre budget dans le domaine de la santé mentale. Et malgré la rhétorique du Parti d'en face, ce gouvernement ne dépense que 6 % du budget. C'est pour ça que je lance le défi suivant au gouvernement d'égaler notre investissement d'1,9 milliard de dollars supplémentaires. Le gouvernement égalera-t-il 7 investissements ? Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, leur engagement est inadéquat. Je sais que le chef de l'opposition se moque de moi. Mais je suis tout à fait heureux de parler des chiffres. En utilisant la même méthodologie que ce parti d'en face, l'année suivante, ce gouvernement propose 151 millions de dollars de plus. Mais au cours de la première année de la dernière décennie, nous avons ajouté 600 millions de dollars. La deuxième année, ce parti propose 191 millions de dollars. Nous avons ajouté 650 millions de dollars. Alors, si vous étudiez les premières 4 années de leurs investissements proposés en santé mentale, ce parti propose moins de 1 milliard de dollars au cours des 4 premières années. Nous avons contribué plus de 3 milliards de dollars au cours de la même période. Merci. Arrêtez la pendule. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Merci. Complémentaire final. Au ministre de la Santé, ce sont les chiffres libéraux. Le gouvernement applaudit et nous indique que tout va bien. Hier, nous avons appris, et ces informations viennent d'un article du Globe, la majorité des personnes qui se sont fait traiter après une tentative de suicide ne voit pas une psychologue dans les 6 mois qui suivent cette tentative. J'ai encore entendu parler des parents qui ont fait une tentative de suicide et qui sont obligés ensuite d'attendre 6 mois. Donc, les enfants s'enlèvent la vie, mais le réseau de la santé les abandonne. Et le gouvernement nous indique que tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Le ministre de la Santé égalera-t-il notre engagement d'environ 29 milliards de dollars au nouveau financement dans le domaine de la santé mentale. Cet investissement devrait s'ajouter aux investissements qu'ils ont déjà faits et qui n'ont pas été structurels. Le ministre de la Santé, les mauvais calculs de ce parti s'appliquent non seulement à la santé mentale. Ce parti s'est engagé à ajouter 15 000 lits hospitaliers, mais ils n'ont alloué que 77 millions de dollars. Nous nous sommes engagés à créer 5 000 lits de plus, qui va nous coûter 380 millions de dollars. Ce parti propose d'ajouter trois fois plus de lits, mais leur budget n'est que 20 % du nôtre. Nous contribuons 60 000 dollars par lit par année, mais ce parti n'a l'intention que de contribuer 5 000 dollars par lit. Donc ce parti doit augmenter son engagement pour créer ces 15 000 lits hospitaliers. Leur engagement devrait être plutôt environ 1 milliard de dollars. C'est un montant qui manque dans leur plateforme électorale. Arrêtez la pendule. Comme peut-être que vous l'avez remarqué, je vous ai donné l'occasion de faire preuve de décorum, mais nous en sommes tant qu'aux avertissements. Merci. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre des Finances. Le gouvernement esquive des questions portant sur les nouvelles centrales au gaz ou les scandales à cet effet. 80 millions de dollars n'ont pas été récupérés. Cet argent appartient aux contribuables. Le ministre sait que les producteurs d'électricité ont facturé 260 millions de dollars en trop. et le ministre sait que 80 millions de dollars n'ont pas été récupérés. Ma question s'adresse au ministre des Finances. S'engagera-t-il à récupérer cet argent au nom des contribuables de l'Ontario ? Le ministre de l'Energie. Merci, Monsieur le Président. Nous prenons très au sérieux la surveillance du secteur énergétique et toute activité criminelle sera réglée. Nous faisons confiance à la CEE et à nos exploitants d'exploiter un réseau équitable pour les contribuables de la province. Nous avons des règles en place qui permettent à l'exploitant de passer à l'action. Nos exploitants ont la capacité d'effectuer des vérifications des demandes faites par des producteurs d'électricité. et si nécessaire, l'exploitant peut infliger des amendes et peut récupérer des montants qui ont été demandés de manière appropriée par le passé. L'Ontario Gorway en a été un exemple. Une amende de 10 millions de dollars a été infligée et plus de 100 millions de dollars ont été récupérées. Complémentaire, Monsieur le Président, Nous savons que l'une de ces sociétés qui a contourné le système, c'était l'OPG, qui l'a fait lors d'un moment où les factures d'électricité grimpaient en flèche. Les aînés se sont faits débrancher et les familles avaient peur d'ouvrir leurs factures d'électricité. Quelle a été la réponse du gouvernement ? Il a ignoré plusieurs avertissements. Et ensuite, il a récompensé l'ancien PDG de l'OPG en lui donnant une prime d'un demi-million de dollars. Une prime d'un demi-million de dollars et les sociétés étaient en train de contourner le réseau énergétique. Ma question, qui a approuvé cette prime de 500 millions de dollars lorsque les contribuables se sont fait voler ? Merci, Monsieur le Président. Le ministre OPG, c'est l'un des producteurs d'électricité à faible coût de l'Ontario qui prend très au sérieux à sa responsabilité. OPG travaille tous les jours pour être en conformité vis-à-vis des règles gérant le réseau électrique. Quant au programme de coût de production en temps réel, cette société avait l'impression qu'il respectait les politiques. OPG nous a indiqué qu'elle n'a pas fait exprès. Selon la vérification, il y avait des problèmes quant à la définition de coûts admissibles. OPG a donc remboursé certains montants à la suite des discussions entourant les coûts admissibles. OPG a remboursé cet argent à la série en 2015. Et c'était donc la fin du dossier. Complémentaire final, au ministre, il nous a dit que certains des coûts inadmissibles ont été remboursés. Mais cette réponse ne suffit pas. Les députés libéraux n'ont pas passé à l'action et ils ont permis à ces sociétés de réclamer des dépenses tout à fait inappropriées. Par exemple, les équipements de plongée. Et donc, le gouvernement lui dit que tout va bien. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi quatre ministres de l'énergie et deux premiers ministres ont permis cette situation. Le député d'Essex, vous êtes avorti. Je vais terminer. Quatre ministres de l'énergie et deux premiers ministres libéraux ont ignoré cette situation. Le ministre des Finances peut-il expliquer pourquoi cette situation s'est produite? Merci. Le ministre de l'énergie, merci. Tout le monde est d'accord que les efforts visant à contourner les règles sont inadmissibles. C'est pour ça que l'exploitant du réseau a mené en quête quant à ses joueurs dans le marché. Et en cas de demande inappropriée, l'argent a été remboursé. 168 millions de dollars des 260 millions de dollars ont été récupérés. Le montant qui reste fait l'objet de discussion en ce moment. Parlons de Gore-Way. Il s'est avéré que Gore-Way contournait le système et donc on lui a infligé une amende de 10 millions de dollars. Et 100 millions de dollars ont été remboursés. Nous sommes tous d'accord que ces efforts visant à contourner les règles sont inadmissibles. C'est pour ça que nous avons effectué des changements visant à interdire ce genre de situation à l'avenir. J'espère que vous ne me mettez pas à l'épreuve. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre de cette province croit-elle que les factures d'électricité devraient avoir des publicités partisanes du Parti libéral ? Le ministre de l'Energie, c'est important que les contribuables comprennent les détails de leurs factures d'électricité. C'est pour ça que Hydro One a mis en place un projet pilote en matière de nouvelle conception des factures. Donc les clients de Hydro One seront mieux en mesure de comprendre les éléments compliqués des factures. C'est important de savoir qu'il y a eu une réduction de 25 %, que c'est comme la redevance et liquidation de la dette qui n'existent plus sur les factures résidentielles. D'après nous, c'était une bonne idée de ne plus inclure cet élément sur la facture. Nous avons des lignes directrices claires pour les clients résidentiels, pour tous les abonnés à l'échelle de la province. Nous continuerons de travailler avec Hydro One et avec toutes les sociétés de distribution locales pour créer une facture facile à comprendre. Les Ontariens ont le droit de savoir pourquoi leurs factures d'électricité incluent de la publicité des campagnes désespérés des libéraux. Je vais envoyer un document à la vice-première ministre qui dit que cela n'existe pas, si je pourrais avoir une page. Ce que cela fait, ça force les compagnies d'électricité à inclure des messages dans les factures. Et c'est signé par le ministre de l'Énergie et la vice-première ministre qui est aussi la présidente de la campagne libérale. Est-ce qu'elle peut clarifier exactement quel chapeau elle portait quand elle a signé cela ? Un conseil ministre ? Merci. Cette vice-première ministre et ce gouvernement qui porte le chapeau, qui protège les consommateurs. Et c'est ce parti-là qui a voté contre la réduction de 25 % pour toutes les familles de la province. Comment elles peuvent regarder dans le miroir et disent qu'ils défendent les consommateurs quand ils n'ont rien fait ? Ce qu'ils font, c'est de racheter par les actions d'Idle One, ce qui va arrêter l'investissement dans les écoles. Les gens du Nord, de l'Ontario rural, des gens à faible revenu, des Premières Nations auront de l'aide avec ce plan. Mais ils n'ont pas un plan, ils peuvent montrer du doigt. Mais c'est ce parti qui a protégé les consommateurs, pas leur parti. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire fina. Le ministre de l'Énergie et la présidente de la campagne d'élections libérales ont signé personnellement l'ordonnance pour que les compagnies d'électricité aient des messages partisanes dans les factures d'électricité en Ontario. Qui paye pour cela ? La population ontarienne ou le parti libéral ? Le ministre de l'Énergie ? C'est une réponse facile, c'est la population ontarienne. Contrairement à l'opposition, c'est la population de l'Ontario, c'est qui on protège. Je vais vérifier ma liste deux fois. Je pense que quelqu'un a été averti. Encore une fois, c'est la population de l'Ontario qui reçoit la 25% de ce gouvernement, qui les aide à avoir du soulagement. Parce qu'on a investi 70 milliards de dollars pour assurer qu'il y a un mélange d'électricité qui soit abordable et propre. Et on devrait tous être fiers de cela. Quand on veut défendre les intérêts de la population, c'est ce gouvernement. On bâtisse notre province et on va s'assurer que les factures d'électricité soient aussi abondables que possible. Une nouvelle question à la chef du troisième parti. Ma question s'adresse encore une fois à la vice-première ministre. Le ministre de l'Énergie et la vice-première ministre, présidente des campagnes de réélection des libéraux, ont signé un ordre du gouvernement en forçant les compagnies à avoir des encarts de juillet 2017 jusqu'à juillet 2018, un mois après l'élection. C'est-à-dire des dépliants libéraux seront envoyés dans toutes les maisons jusqu'au jour d'élection et après. C'est quoi ces dépliants? C'est de la publicité désespérée des campagnes. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Les deux néo-démocrates ne pensent pas. Est-ce que la vice-première ministre pense que c'est une bonne chose? La vice-première ministre? Le ministre de l'Énergie. Merci, monsieur le président. Et je pense que les néo-démocrates n'ont pas pensé que de donner une réduction de l'électricité de 25 %. Ils ont voté contre cela. Ils ont pensé que d'aider les gens à faible revenu avec un programme de soutien pour un programme d'aide relative aux frais d'électricité, c'était une bonne chose parce qu'ils ont voté contre cela. Ils ont voté aussi contre d'enlever les frais de livraison. Ils votent contre des choses à plusieurs reprises, des choses qui aident les gens. Des choses qui aident les gens qui vivent dans les zones rurales et du Nord pour avoir de 40 à 50 % de réduction. C'est important pour ces consommateurs qui vivent dans ces parties-là d'assurer qu'ils puissent avoir une réduction dans leurs factures. Certains n'ont pas le choix entre le gaz naturel et l'électricité. Et on travaille avec le ministre de l'Infrastructure pour faire un changement pour que ces gens-là puissent avoir du gaz naturel. Question complémentaire. Ce qui n'est pas bien, c'est utiliser l'argent public à des fins partisans. Ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, il n'y a pas une seule personne en Ontario qui aura une facture moins élevée parce qu'ils ont reçu de la publicité libérale. Aucune entreprise, aucune famille. Et il y a un zéro de biens publics quant à cette campagne publicitaire. En fait, les distributeurs d'électricité locaux sont contre l'ajouté. Jean Ryan Negron de Lake Hydro a dit de mettre des messages politiques dans la facture. C'est la mauvaise chose. Et je suis d'accord, c'est la mauvaise chose. D'envoyer ces dépliants politiques, la seule personne qui bénéficie, c'est le Parti libéral. Est-ce que c'est le Parti libéral qui paye? Réponse le ministre. On a un groupe de travail des SDL, des sociétés de distribution locale, qui sont tous représentés. Et ils travaillent avec nous. Cela fait partie du plan de l'énergie à long terme pour concevoir les choses. Ils comprennent ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on peut rendre clair à la population comment le système d'électricité fonctionne? Aussi bien que les factures d'électricité. On travaille avec les sociétés de distribution locale et on s'assure de travailler avec tous les intervenants, les gens à faible revenu, Premières Nations, d'avoir une réduction de 25 % qu'ils peuvent voir dans leurs factures déjà depuis six mois. Et c'est grâce à nous, à ce gouvernement, contrairement à l'opposition qui a voté contre cela à plusieurs reprises. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, il y a un groupe de travail des SDL pour savoir comment ils vont forcer la publicité partisane dans les factures d'électricité. Les ontariens ontariennes ne devraient pas payer pour ces dépliants désespérés des libéraux qu'ils soient inscrits dans leurs factures d'électricité. C'est déjà assez que les gens doivent ouvrir les factures et voir les coûts de décennies de privatisation conservatrice et libérale. Ils ne devraient pas avoir de la publicité politique des libéraux. Est-ce que le Parti libéral va faire ce qui s'impose et arrêter cette pratique tout de suite? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Monsieur le Président, quand les gens ouvrent leurs factures dans cette province, ils voient une réduction de 25 % grâce à ce gouvernement. Interruption du Président. La députée de Mountain Mountain est prévenue. Merci, Monsieur le Président. Quand les gens à faible revenu ouvrent leurs factures, ils vont voir plus de réduction suite au programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité qui ont été améliorés. Quand les Premières Nations font de même, ils vont voir aussi des réductions grâce à notre gouvernement. On a écouté les besoins des gens et on a posé des gestes. On veut s'assurer qu'il y a des changements en ce qui a très hauts frais de distribution et ils vont voir, on va augmenter dans ce programme de protection des tarifs d'électricité dans les régions rurales éloignées. On va protéger. On a écouté la population ontarienne et on a suivi ce qu'ils voulaient. Merci. Une nouvelle question. Le député de Prince Edward Hastings. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La vérificatrice a indiqué la semaine dernière que 9 compagnies ont arnaqué les clients de l'électricité de 265 millions. Nous savons que deux de ces compagnies font partie du groupe d'experts qui écrivent les règles. Pourquoi est-ce que la première ministre protège ces compagnies qui ont arnaqué les consommateurs d'électricité et ne va pas arrêter qu'ils écrivent les nouvelles règles vu qu'ils n'ont pas suivi les vieilles ? Merci. Le ministre de l'Énergie, encore une fois, je veux parler de la surveillance du marché qui est en place par la société d'indexploitation du réseau d'électricité. Il ne faut pas avoir des problèmes et on veut changer le système. On a le renouveau du marché. Ce qu'on a, on veut rebâtir la fondation de notre système d'électricité pour avoir plus de flexibilité, mais aussi assurer que les abus du système arrêtent et qu'ils ne continuent pas. Donc, on a un groupe de travail en place pour assurer qu'on puisse trouver des moyens pour assurer comment ce système fonctionne de façon appropriée. Et c'est important de dire que les deux coprésidents ont démissionné d'ici le 31 décembre. Ils viennent des compagnies qui ont été mentionnées. Question complémentaire, c'est vraiment une mauvaise réponse. La société indépendante est fatiguée de couvrir. Le gouvernement peut changer les règles et de divulguer le nombre d'autres compagnies. Donc, on revient au plus grand succès des libéraux à la période de question. Qui protège-t-il et qui est-ce qu'ils cachent? Il faut assurer à la population ontarienne qu'on va avoir le nom de ces compagnies anonymes à la fin de la journée aujourd'hui. Merci, M. le Président. La CRI continue à avoir des discussions avec ses compagnies pour avoir les 32 millions de dollars de coûts qui n'étaient pas admissibles. Ils ont parlé avec ces deux compagnies. Ils ont résolu en 2015. Par ce processus-là, OPG pensait qu'ils faisaient des demandes à des coûts de programme pour lesquels ils n'étaient pas admissibles. Après, pour parler, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas admissibles. Ils ont agi rapidement pour ne pas payer les coûts. Ils l'ont fait en 2015. Il n'y a pas eu de fonds. C'était une erreur et on l'a reconnu. Il y aura réparé cette erreur. Les coûts ont été recouverts et ça a été fait en temps et lieu. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. On a entendu après des semaines d'engorgements dans les hôpitaux de l'Ontario et les souffrances. Le centre Southlake Ridge, le centre de santé régionale à Newmarket, est à 125 % de la capacité. Les patients sont dans des couloirs, des auditoriums, des salles et même des gymnases parce qu'il n'y a pas assez de lits. C'est une crise de l'engorgement. Mais la première ministre a donné juste des lits temporaires à Southlake. Pourquoi est-ce qu'on fait tellement de peu pour des patients qui sont traités dans les couloirs, les auditoires et les gymnases dans toute la province? La vice-première ministre, le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, ce gouvernement a fait l'annonce qu'on crée 1 200 nouveaux lits de soins actifs. Et il n'y avait que des soins transitionnels. Et je suis très fier d'annoncer que nous avons ouvert demain la réactivation du centre qui était à l'ancien hôpital de Lake Ridge. Et je veux féliciter les gens qui ont créé une transition sans faille. Et je veux reconnaître le PDG de Southlake parce qu'ils ont transporté 30 de leurs patients à ce centre réactivé au site Finch. Et c'est un de cinq hôpitaux où on a 125 lits additionnels qui sont ouverts et ça réduit de 6 à 8 % le nombre de gens dans des lits, il y inclut à Southlake. Donc c'est très important pour cet hôpital. Merci. Question complémentaire. Southlake a 100 patients de plus pour lesquels ils ont du financement. Mais la première ministre a ajouté seulement quatre lits et des lits temporaires. Ça veut dire qu'il y a encore des patients dans les couloirs qui sont là sans des salles de bain, qui doivent partager les salles de bain publiques, communes. Les gens n'ont pas de vie privée et l'hôpital ne peut pas utiliser des mesures de contrôle appropriées. Les gens souffrent de la crise d'engagement des urgences dans la grande région de Toronto et partout dans la province. Pourquoi ce gouvernement ne fait pas plus pour arrêter cette crise qui a été créée par eux et par les conservateurs ? Réponse. On a ouvert au moins six hôpitaux de la province. C'est les hôpitaux dans le site Humber, McKenzie Health, Southlake, Northwork, l'hôpital général Northwork et le site Humber. Et donc, on aide et on va dans ce centre de réadaptation et de réactivation transitionnaire. Au début de l'année 2018, Mark & Stoneville va ajouter 24 et McKenzie va envoyer d'autres 90. Ça va résulter dans une réduction de 17 % dans la charge de patients. Ilcrest aura un centre de réadaptation par le réseau de soins universitaires où on va avoir 75 autres lits pour des soins de réadaptation. C'est un programme incroyable. C'est beaucoup de progrès. Félicitations à tout le monde. Merci. Nouvelle question. Le député de Trinity Spanine. Bonjour. Je demande au ministre du Logement et de réduction de la pauvreté. Nous savons que même si l'économie ontarienne est forte, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Et la pauvreté, c'est un problème contre lequel il faut lutter afin que tout un chacun puisse avoir un plein essor et contribuer à un Ontario prospère. On va travailler pour cet objectif, par cette stratégie locale sur 6 ans. On veut réduire la pauvreté et même la réé, et en particulier dans ma circonception, de Trinity Spanine, elle s'en fonctionne. Le ministre était là pour une autre annonce sur le fonds de réduction locale de la pauvreté. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage? Le ministre du Logement est le ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Merci. Et je veux remercier le député de Trinity Spanine et de sa question. En Ontario, on a une économie très forte en ce moment, mais malheureusement, la pauvreté reste une réalité pour trop d'Ontariens et Ontariennes. De ce côté de la Chambre, on veut créer de l'équité pour tous les Ontariens. Et plus tôt cet automne, j'ai annoncé l'engagement à la stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté avec 16 millions de dollars pour 40 projets dans beaucoup de collectivités en Ontario. Hier, j'étais à Thunder Bay pour annoncer le volet pour les Autochtones de cette initiative, créer un partenariat avec les Premières Nations et des communautés autochtones. On va aider ces collectivités à avoir des mesures qui répondent à leurs besoins en ce qui a trait à la sécurité de l'alimentation, etc., aussi bien que des soutiens aux revenus. Question complémentaire, je veux remercier le ministre de la question. J'ai pu annoncer plusieurs projets dans ma circonscription qui étaient financés. Financement au fonds d'accès au capital qui va utiliser pour donner de la formation à des nouveaux arrivants, des minorités, des femmes, des jeunes et d'autres sur l'entrepreneuriat, et aussi pour bâtir leurs aptitudes, ce qui va aider tellement de gens pour qu'ils puissent s'épanouir en Ontario. En plus, avec le fonds de réduction de la pauvreté locale, ça va les aider. Est-ce que le ministre peut nous dire avantage sur les efforts pour soulager la pauvreté chez les Autochtones? Merci. Réponse du ministre. Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Le ministre. Merci. Notre gouvernement sait que la pauvreté est très différente, dépendant de la partie de la province où on a, et les besoins des Premières Nations dans le nord de la province sont très différents de ceux qui sont dans le sud. C'est pourquoi on investit 5 millions de dollars pour 14 projets de logement menés par les Premières Nations, qui ont été annoncés par le ministre du Logement hier. Et il y aura 95 millions de dollars pour le développement économique. Et aussi pour les instituts autochtones, on crée de l'équité pour les collectivités autochtones. Notre gouvernement sait que la réconciliation demande des gestes, en plus des paroles, et c'est pourquoi nous travaillons avec les collectivités autochtones pour assurer un meilleur avenir pour les peuples autochtones de l'Ontario. Merci. Députée de DDPC, bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le Bureau de la responsabilité financière nous dit que l'Ontario travaille avec trois livres comptables, ce qui est tout à fait ridicule. Nous avons besoin d'un livre comptable et un ensemble de chiffres. Il y a une façon de faire, c'est-à-dire que le gouvernement doit suivre les lois, adopter un règlement et dévoiler son rapport préélectoral. Selon la vérificatrice générale, il est dans l'intérêt de la population d'avoir un rapport préélectoral afin d'examiner dès que possible avec suffisamment de temps pour faire notre travail. Ce qui nous donnera un seul chiffre, un livre comptable. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement nous dira quand est-ce qu'il va nous présenter les règlements et quand est-ce qu'il va présenter à la vérificatrice générale le rapport préélectoral? Au ministre des Finances, merci, Monsieur le Président. La raison pour laquelle il y a un rapport préélectoral, c'est que ce gouvernement l'a demandé, car ce gouvernement d'en face a caché des déficits dans leur budget. Nous équilibrons les livres. Merci au Bureau de responsabilité financière sur leur travail. On reconnaît que notre économie est en croissance. Nous avons équilibré le budget. Les comptes publics, ceux qui comptent le plus, illustrent que nous avons respecté nos objectifs lorsqu'il est question de nos résultats. Je reconnais le travail qui a été fait par le Bureau de responsabilité financière. Je reconnais que le député d'en face ne peut pas garder ses propres promesses. Selon son analyse, ils ne pourront pas accomplir un budget équilibré. Question complémentaire au ministre, les familles doivent pouvoir faire confiance à ce qu'affirme le gouvernement à propos des finances. La population mérite un aperçu réaliste et vrai, mais la vérificatrice générale a refusé d'approuver les livres de l'Ontario sous ce gouvernement libéral. La vérificatrice a une autre occasion et c'est de passer en revue un rapport financier préélectoral. D'abord, le gouvernement doit adopter un règlement confirmant qu'il va dévoiler un rapport préélectoral d'ici un échéancier. Nous voulons un livre comptable. Ainsi, nous allons pouvoir véritablement évaluer les dégâts du gouvernement vers l'Ontario. Je vais répéter la question. Quand est-ce que le gouvernement va nous donner les règlements et quand est-ce que ce gouvernement va présenter à la vérificatrice générale le rapport préélectoral? Au ministre, M. le Président, nous nous servons des principes comptables qu'on a eus pendant les 16 dernières années. Selon un panel d'experts, les principes comptables sont bons. C'est au comptable de trouver les résultats. Kevin Page, l'individu qui a évalué la garantie du peuple, a dit ce qui suit. L'évaluation du caractère raisonnable du plan du Parti conservateur, nous vous mettons en garde que les dispositions sur le caractère raisonnable du plan fiscal comprend le fait de se fier à des tierces parties. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur ces attentes. Nous avons hâte d'avoir plus de détails de la plateforme des conservateurs. Leurs chiffres se basent sur les nôtres. Eux ont un déficit. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Zahra Anoucha, Abadouzouman et Michel Sparling sont ici aujourd'hui. Ce sont des militantes très courageuses pour les services en santé mentale des enfants. Zahra et Amanda avaient besoin de soutien en santé mentale. Mais tout comme 12 000 enfants en Ontario, elles se sont fait dire qu'elles devaient attendre pour obtenir les soins dont elles avaient désespéremment besoin ou leurs parents devaient payer de leur poche. Il n'est pas juste que tout enfant doit attendre des mois et des mois pour obtenir du soutien en santé mentale. Est-ce que la vice-première ministre va s'engager à éliminer le temps d'attente pour les services en santé mentale des enfants pour que chaque enfant puisse obtenir les soins dont il a besoin immédiatement? Au ministre des Enfants et de la Jeunesse, notre gouvernement travaille pour créer un système de santé mentale en Ontario destiné aux jeunes afin d'éliminer les temps d'attente et d'offrir des services. Comme gouvernement, nous avons augmenté nos dépenses chaque année. Depuis que nous sommes au gouvernement, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars de plus dans le système depuis 2008. Monsieur le Président, nous allons continuer cette tendance. Notre parti et le ministre de la Santé se sont engagés à plusieurs fois que nous allons offrir 1,9 milliard de dollars au cours de 10 prochaines années. Nous travaillons avec les experts dans toute la province, dans tout le système, afin de s'assurer d'avoir les bons investissements à la bonne place et de diminuer les temps d'attente. Au ministère, dans notre ministère et dans le secteur, la réalité est telle, c'est que la situation que vivent les enfants est très différente qu'auparavant. La situation est complexe. Monsieur le Président, les centres de santé mentale en communauté ont reçu seulement deux petites augmentations depuis les 25 dernières années. Voici ce que cela signifie pour les familles. Des mères telles que Michel devaient conduire très longtemps afin d'obtenir des traitements essentiels chaque année. 50 000 enfants et jeunes se retrouvent en crise dans nos hôpitaux surpeuplés car ces enfants n'ont nulle part autre où aller, nulle part ailleurs où aller. Comme on l'a appris hier, la majorité des personnes traitées dans les salles d'urgence, après une tentative de suicide, n'obtiennent pas de suivi avec des psychiatres. Quand est-ce que ce gouvernement va agir véritablement afin d'améliorer les soins de santé mentale et éliminer les temps d'attente pour les enfants dans toute l'Ontario? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Au ministre, merci, Monsieur le Président. En 2011-2012, notre gouvernement s'est engagé à un nouveau processus avancé sur la santé mentale. C'est pour la stratégie qui a été appuyée par un investissement de 100 millions de dollars pour les services de santé mentale aux enfants dans la province de l'Ontario. Cet engagement est destiné à trouver une façon de financer la santé mentale chez les enfants afin de diminuer les temps d'attente. Nous savons que c'est un défi qui change constamment. Voici les investissements que nous avons accomplis depuis les dernières années en santé mentale chez les enfants. En partenariat avec mon ministère et le ministère de la Santé, nous avons créé neuf unités pour les jeunes de 9 à 25 ans. Nous dépensons 3 millions de dollars pour la santé mentale chez les travailleurs autochtones, 2,7 millions pour les hôpitaux psychiatriques, 16 millions de dollars pour les espaces dans les logements, 40 millions de dollars pour les services spécialisés à Saint-Joseph. Et la liste s'éternise. Merci. Nouvelle question, député de Etobico Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, l'honorable Eric Hoskins. Une des croyances, c'est que tout le monde dans la province de l'Ontario mérite des soins de qualité avec dignité et compassion, ce qui comprend ces individus qui ont des problèmes de toxicomanie. Nous avons été très clairs là-dessus. Nous traitons la situation comme étant une crise. La crise des opioïdes a enlevé la vie de trop de personnes. Pour faire face à la situation, notre gouvernement a créé une stratégie exhaustive au pays. Nous avons effectué des investissements afin de solidifier notre stratégie et aider ceux qui sauvent des vies. La semaine dernière, le coroner en chef a dit que les décès liés aux opioïdes continuent à augmenter. Je demande au ministre de la Santé et des Soins de longue durée de nous parler des étapes importantes pour faire face à cette crise. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Comme ministre de la Santé et comme médecin en santé publique et comme père et mari, il n'y a pas un jour où je ne réfléchis pas à la réalité déchirante de cette crise. Et malheureusement, les chiffres des décès augmentent. La semaine dernière, suite à un changement de politique, j'ai écrit une lettre au ministre de la Santé du fédéral déclarant une urgence. Et je demande officiellement d'élargir notre façon de financer la situation. On nous a donné une exemption immédiatement et maintenant, nous pouvons renforcer les efforts de réduction des problèmes et de protéger les travailleurs courageux des premières lignes. Nous avons augmenté l'accès au traitement de toxicomanie dans toute la province, y compris dans 30 centres qui pourront avoir accès à des cliniques de médecine. Ce sont des mesures que nous offrons. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de la Santé et aux Soins de longue durée pour sa réponse. Comme médecin et parlementaire, je suis très heureux de faire partie d'un gouvernement qui agit afin de mettre fin à la crise des opioïdes. Tous les partenaires en soins de santé doivent équilibrer la question entre le contrôle de la douleur et la dépendance, les bons médicaments d'ordonnance versus les médicaments illégaux dans la rue. Nos investissements pour le traitement sont des piliers de notre stratégie contre les opioïdes. Nous savons qu'on a besoin de plus de soutien pour ceux qui travaillent sur la première ligne. Que fait notre gouvernement pour aider les premiers répondants dans cette lutte? Et je pose la question. Travaille les mesures que notre gouvernement fait. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'Etobico-Nord pour sa question. La semaine dernière, les sourdeuses d'opioïdes nous renforcent le besoin d'avoir des mesures afin d'adresser ce problème. Les gens qui souffrent de toxicomanie ont plus de contact avec les répondants de première ligne. Il est essentiel de s'assurer que les agents de police et les pompiers aient les outils nécessaires afin de réagir à une personne en crise. Lorsqu'une personne fait une surdose, des minutes font la différence entre la vie et la mort. C'est la raison pour laquelle le gouvernement offre l'analoxone gratuitement à tous les services policiers et des pompiers dans toute la province. M. le Président, nos pompiers et nos premiers répondants sont des partenaires indispensables lorsqu'il est question de lutter contre cette crise d'opioïdes. Nous allons continuer à travailler ensemble afin d'avoir la sécurité dans nos communautés. Merci. Nouvelle question. Député de Whitley-Hashwa, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation spécialisée et du développement des compétences. Les étudiants des collèges communautaires ont perdu cinq semaines de temps court à cause de la grève que le gouvernement a pu résoudre plus tôt, mais a choisi de ne pas le faire. De nombreux étudiants ont pris la décision difficile de laisser tomber les cours au collège. Est-ce que le ministre de l'Éducation va confirmer aujourd'hui qu'environ 25 000 étudiants ont laissé tomber les cours à cause de l'inaction du gouvernement face à la grève? Merci. Au ministre de l'Éducation spécialisée et du développement des compétences. Merci, M. le Président. Nous allons confirmer les chiffres bientôt. Nous sommes en train de recueillir des données des collèges afin de comprendre la situation. Intervention du Président. Peu importe où vous êtes assis, je peux vous entendre. Député de Leeds-Renville, un avertissement. M. le Président, nous croyons qu'il était important de donner un choix aux étudiants compte tenu de la grève, soit de rester et terminer leur trimestre. La majorité des étudiants ont choisi de terminer leur cours, mais pour ceux... Intervention du Président. Vous voulez jouer, c'est moi qui gagne. Député de Niagara-Sud-Glenburg, un avertissement. Il était juste de donner le choix aux étudiants, c'est-à-dire de prendre la bonne décision. Et si les étudiants choisissaient de se retirer deux semaines après la grève, leur frais scolaire serait y remboursé entièrement. Question complémentaire à la ministre de l'Éducation spécialisée. Les collèges communautaires ont tout fait afin d'encourager les étudiants de rester en classe. Mais le gouvernement libéral, pendant cinq semaines, pendant la grève, n'a rien fait. Pendant cinq semaines, la première ministre a laissé cette grève s'éterniser. Et maintenant, ce gouvernement retarde la divulgation des données des étudiants qui ont laissé tomber les cours. Les Ontariens ont le droit de connaître les conséquences du manque de leadership de cette première ministre à propos de cette grève. Est-ce que la ministre va arrêter de faire du politique à l'âge et de dire qu'environ 25 000 étudiants ont laissé tomber les cours à cause de l'inaction du gouvernement libéral? Répondez, M. le Président. Je me suis engagée à dévoiler ces chiffres. Dès que ces chiffres seront disponibles, j'ai réitéré cet engagement. Je peux vous dire que la grande majorité des étudiants sont restés. Il y aura beaucoup d'étudiants qui auront eu un remboursement et qui vont s'inscrire au mois de janvier ou en septembre, dépendant du programme. Mais si le député d'en face dit qu'on laisse tomber la convention collective et qu'on impose un retour au travail, il doit comprendre clairement que selon la loi, nous n'avons pas le droit de le faire. Nous devons laisser le processus de convention collective faire son travail. Nous en avons parlé et nous leur avons donné des choix. Nouvelle question, député de Temiskaming Cochrane. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vendredi matin, le 8 décembre, il y a eu une collision tragique sur l'autoroute 11. Il y a eu deux véhicules qui ont une collision et nous pensons aux familles des décédés. Mais ce qui est encore plus tragique, c'est que le 24 novembre, l'année dernière, à la même intersection, une autre personne dans un véhicule a perdu sa vie. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que le 12 décembre 2012, encore une fois, au même endroit, une autre personne a perdu la vie. Et chaque fois, l'autoroute est fermée, les gens du nord de l'Ontario n'ont aucun autre choix, il n'y a pas de détour. Les gens ont peur de conduire sur la transcanadienne. Quand est-ce que le ministre va faire quelque chose et s'assurer qu'il y ait des maintiens sur les autoroutes au ministre du Transport? Au ministre du Transport, merci beaucoup, M. le Président. Merci aux députés de Temiscaming Cochrane. J'ai eu l'occasion d'en parler depuis les derniers jours. Je lui ai déjà expliqué que je vais demander au ministère, et que j'ai déjà posé la question au ministère, d'aller examiner cette intersection à l'autoroute 11. Je sais qu'il y a eu des problèmes depuis les dernières années. Je suis bien heureux de vous parler des mises à jour. Je veux vous dire que depuis les dernières années, spécifiquement au programme de maintien hivernal, nous avons continué à investir dans les ressources pour les autoroutes du nord et dans le sud également. Nous avons plus d'équipements sur les autoroutes, y compris dans le nord de l'Ontario, comparé aux trois dernières années. Nous travaillons constamment avec les communautés et avec les partenaires entrepreneurs afin d'avoir les bonnes ressources déployées, et j'aurai des mises à jour plus tard. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Depuis que j'en ai parlé au ministre, j'ai eu le temps de faire de la recherche. Et selon les statistiques offertes par le gouvernement, sur le rapport annuel de la sécurité routière de l'Ontario, les occupants d'un véhicule en Témiscamingue ont quatre fois plus de risques de mourir dans une collision qu'ailleurs dans l'Ontario. C'est parce que ces personnes doivent conduire sur ces autoroutes, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement doit faire quelque chose, doit les consulter, les villes et la population. Et ces routes deviennent un piège à mort. Nous devons agir, il faut faire la bonne chose. Nous n'avons pas de métro, nous n'avons pas de train, nous n'avons pas d'autre genre de train. Nous avons seulement une route qui doit être sécuritaire, et elle doit l'être maintenant. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Un ministre, merci beaucoup. Merci au député de Témiscamingue, Cochrane, pour sa deuxième question. Je respecte sa défense et sa passion. Il est clair qu'il est très passionné dans sa façon dont il a posé la question. Je vais l'affirmer, notre gouvernement continue à investir dans le programme de maintien des routes en hiver, y compris dans le nord de l'Ontario. Malgré ce que le député de Kitchener a dit, la vérificatrice générale a reconnu que nous avons amélioré le programme à Kitchener et dans le nord de la province. Cela dit, je comprends que le travail n'est pas terminé. La question du député porte sur la construction et l'investissement de l'infrastructure et le programme invernal. Je vais ajouter également, je crois que tous les députés le savent, depuis les dernières années, depuis les dernières années surtout, l'argent que nous investissons comme gouvernement dans le programme du nord est vraiment sans précédent. Nous savons que nous devons en faire davantage et dans les années à venir, grâce au budget présenté par le ministre des Finances, il est clair que nous allons continuer à investir. Merci. La question s'adresse au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Monsieur le ministre, jeudi dernier, votre ministre a annoncé les détails d'amélioration au programme d'autisme de l'Ontario. Je sais que le gouvernement a fait beaucoup afin d'améliorer les programmes en matière d'autisme. Je sais que dans ma circonscription, j'ai parlé avec beaucoup de familles et j'ai transmis leurs inquiétudes à votre ministère. Mes cométants ont exprimé le besoin d'avoir un choix et une cohérence dans le programme. Beaucoup de familles ont aussi exprimé le besoin d'avoir des options de financement directe. Je sais qu'il y a beaucoup de travail en cours afin d'offrir aux familles le choix clair qu'ils ont demandé, c'est-à-dire entre les services directs et le financement directe. Pouvez-vous partager avec la Chambre les détails de la nouvelle option de financement directe au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse? J'aimerais remercier la députée de Davenport pour sa question. Elle est très active pour les familles et les enfants ici dans la province de l'Ontario et, M. le Président, j'ai eu la possibilité de voyager à l'échelle de la province, de rencontrer les parents, de leur parler du programme en matière d'autisme. Et j'aimerais prendre un moment pour les remercier de leurs commentaires. La députée a raison. Nous avons entendu un message très clair de la part des familles et, en réponse aux commentaires, le gouvernement dépose une nouvelle initiative de paiement direct. Donc, à partir du 15 janvier, nous allons permettre l'achat de services de 39 à 55 $, nous allons avoir de nouveaux travailleurs aussi. Nous allons aussi avoir une liste afin que les familles puissent choisir le fournisseur de services le plus approprié à leurs besoins. Complémentaire, je remercie le ministre d'avoir écouté les familles. J'espère que chaque député de cette Chambre appuie la demande de choix de la part des parents. Il ne fait aucun doute que la transformation du système est une entreprise très importante et que ça peut créer beaucoup de confusion pour les familles. J'ai aussi eu des nouvelles des parents de ma circonscription qui disent que lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux services, le réseau est difficile à naviguer. Dans le nouveau programme, comment est-ce que votre ministère s'assurera plutôt que les parents obtiennent les ressources disponibles à leur famille et qu'elles soient en mesure de naviguer le système plus facilement? Le ministre. Merci. Il y a plusieurs changements qui seront apportés au programme et je veux que toutes les familles soient en mesure d'avoir une transition faite en douceur. Le nouveau programme est un point d'accès singulier, unique, qui fera en sorte qu'il sera plus facile pour les familles d'avoir accès à leurs services. Je vais aussi tenir deux rencontres, entre autres le 17 janvier et le 15 janvier et on pourra nous poser des questions auxquelles on répondra immédiatement. Les renseignements sont sur notre site Web et j'espère que tous les députés de cette Chambre sont fiers de ce programme et en font la promotion au sein de leurs cométants. Le député de Dove-Rune-Calédon, nouvelle question. À la vice-première ministre. Selon Intégration communautaire Ontario, il y aura une diminution de 25 % dans les services aux familles de personnes handicapées. Cet organisme dit, je cite, les représentants du ministère ont dit à nos membres de ne pas s'attendre à une augmentation du financement de base, ce qui signifie que les gens qui perdront le plus sont des gens qui ont des troubles intellectuels, les familles, les organismes communautaires ainsi que leurs travailleurs de soutien. J'ai parlé à beaucoup de familles, de ces services, ils sont essentiels. Et aucune de ces familles ne m'a confirmé qu'elles seront en mesure d'absorber une telle augmentation de 25 %. Sans aucune aide de la part du gouvernement, est-ce que le gouvernement s'attend à ce que les familles financent 25 % elles-mêmes? Au ministère des Services sociaux et communautaires. Merci. Notre ministère s'engage à s'assurer que les services de première ligne soient disponibles pour les personnes qui souffrent de troubles intellectuels. Avec le projet de loi 148, il y aura des effets sur les organismes. Nous avons entendu des commentaires de ces organismes, nous étudions les statistiques qui nous ont été fournies et nous voulons nous assurer qu'il n'y aura pas une diminution de services pour ces adultes qui souffrent d'une déficience intellectuelle. Complémentaire. Je suis heureuse que vous soyez au courant, mais la réalité, c'est que les représentants du ministère ont dit à l'intégration communautaire de, et je cite, ne pas s'attendre à une augmentation du budget de base. On se fie à ces services chez les familles et les changements de la part du gouvernement limiteront les soins qui seront prodigués à ces personnes, les soins, je répète, qu'ils méritent. Ça aura des conséquences importantes pour les personnes qui sont vulnérables et on a identifié que les coûts de ces changements sont de 2,4 millions de dollars. Comment est-ce que le gouvernement s'attend à ce que les organismes d'intégration communautaire puissent financer cet écart de 25 %? Au ministre du Travail. Merci. Je remercie la députée de sa question. Avant le dépôt du projet de loi 148, intervention du président. Si le député croit qu'il peut s'asseoir dans un siège différent et ne pas se faire prendre, ce n'est pas le cas. Le député de Prince-Édouard Hastings vous est averti. Le ministre, avant le dépôt du projet de loi 148, nous avons consulté la communauté des affaires, le service caritatif et les fournisseurs de services, et même après, après le débat, intervention du président. Vous savez, les avertissements sont transmis au cours de l'après-midi aussi. Le ministre, ce qui était clair, c'est que les gens qui s'occupent des personnes les plus vulnérables de notre société parfois ont besoin d'une augmentation de salaire, parfois ont besoin de meilleures normes de travail. Voici les gens qui s'occupent de nos plus vulnérables. C'est pourquoi nous avons augmenté le salaire minimum à 14 $ et qu'il sera augmenté à 15 $ en 2019. Les conservateurs ne veulent pas s'occuper de la population la plus vulnérable, ils devraient avoir honte. Avant de continuer, j'aimerais que les gens sachent qu'il n'y a jamais. Qu'il y a toujours une possibilité pour moi de vous avertir, même quand on est à la fin des périodes de questions. Rappel au règlement, ministre de l'Énergie. J'aimerais corriger mon compte-rendu à une question du député de Prince-Édouard Hastings en ce qui a trait aux 32 millions de dollars utilisés. Ce sont des coûts disputés entre la CIR et les entreprises, et ce sont les règles de la CIR et qui sont suivies. Nous avons une troisième lecture sur le projet de loi 174, loi édictant la loi de 2017 sur le cannabis, la loi de 2017 sur la société ontarienne de vente du cannabis et la loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumeur abrogeant deux lois et émédifiant le code de la route en ce qui a trait à l'alcool, la drogue et d'autres questions. Sonnerie de cinq minutes. Convoquez les députés. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501